... Bonjour et bienvenue à tous. Alors, je ne sais pas si vous avez pris quelque chose comme ça auprès de mes collègues, Mme Bossert et Mme Thia, à l'entrée de l'amphithéâtre. Moi, je n'ai pas encore rempli, mais je vais voir un petit peu si je suis satisfaite des prestations offertes par le Collège de France. Alors, comme vous le savez, sans doute, ces formulaires, vous pouvez soit les remplir sur place ou bien, me dit Mme Bossert, vous pouvez prendre votre temps pour les remplir chez vous et ensuite les rapporter quand vous reviendrez et les déposer à l'accueil. Voilà. Alors, aujourd'hui, je dois dire que je commence sur des bases un peu vacillantes parce que je pense que j'ai, comme beaucoup de gens, attrapé quelque chose, ça doit être la grippe. En principe, ce n'est pas le Covid parce que je me suis fait vacciner, mais enfin, évidemment, le vaccin ne protège pas absolument. Mais enfin, bon, disons que j'aurai de la chance si j'arrive à la fin de l'heure. Donc, alors, la semaine dernière, nous avons vu comment la Chine des premières années du XXe siècle, celle de la dynastie Manchu, des Qing, dont je rappelle qu'elle était en place depuis 1644, donc nous avons vu comment cette Chine s'est trouvée confrontée à un choix véritablement de vie ou de mort entre le despotisme de cette dynastie sur le déclin et, d'autre part, le constitutionnalisme inspiré des penseurs européens des XVIIe et XVIIIe siècles, au premier rang desquels se trouve notre Montesquieu national, dont l'esprit des lois est présenté au public chinois par Liang Qichao et Yan Fu comme le classique du constitutionnalisme moderne qui fait le plus autorité. Nous avons vu aussi que Yan Fu, qui s'est fendu d'une traduction intégrale de l'esprit des lois qu'il a occupée pendant cinq ans, infléchit sa lecture de la pensée de Montesquieu en la raccordant à ses sources anglaises. En effet, dans ses conférences sur la politique de Zheng Zhejiang Yi de 1905, il tire avantage de sa connaissance de l'anglais et des auteurs anglais du XIXe siècle qu'il a beaucoup traduit pour puiser sa matière dans l'introduction à la science politique de John Robert Seeley, professeur à l'université de Cambridge, mort en 1895. Donc, évidemment, ce serait facile d'accuser Yan Fu de plagiat. Il profite du fait que c'est un auteur étranger de surcroît mort depuis dix ans. Mais toujours est-il que Yan Fu a tout à fait raison de vouloir raccorder la pensée de Montesquieu à la tradition anglaise puisque l'admiration de Montesquieu pour le constitutionnalisme anglais est manifeste dans l'esprit des lois dont un chapitre s'intitule carrément de la constitution d'Angleterre. Il s'agit du chapitre 6 du livre 11 dont nous avons lu le début, la dernière fois. Donc, ce passage qui commençait ainsi « Il y a dans chaque État trois sortes de pouvoirs. La puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil. » Et nous avons terminé ce passage sur cette phrase « Dans la plupart des royaumes de l'Europe, le gouvernement est modéré parce que le prince qui a les deux premiers pouvoirs laisse à ses sujets l'exercice du troisième. Chez les Turcs, où ces trois pouvoirs sont réunis sur la tête du sultan, il règne un affreux despotisme. » Donc, on comprend ici que dans l'esprit de Montesquieu, la constitution anglaise est ce qui est tout simplement aux antipodes du despotisme. Autrement dit, que la constitution anglaise garantit le meilleur type de gouvernement possible à l'opposé du despotisme qui lui représente le repoussoir absolu. Or, ce despotisme repoussoir est identifié sans embâge comme un despotisme oriental puisqu'il est incarné par le sultan sous-entendu de l'Empire Ottoman qu'à l'époque on appelait familièrement et presque affectueusement le Grand Turc. Vous avez par exemple ici le portrait par le peintre vénitien Gentile Bellini le portrait de Mermet II le conquérant qu'on appelle le conquérant parce que il s'est en particulier emparé de Constantinople à la fin du XVe siècle. C'est mieux. Comme je vous disais je n'ai pas les yeux en face des trous aujourd'hui. Alors par exemple dans ce livre d'Edouard Tillet qui s'intitule La constitution anglaise un modèle politique et institutionnel dans La France des Lumières paru en 2001 aux presses universitaires d'Aix-Marseille à Aix-en-Provence. Donc Edouard Tillet a ce commentaire justement sur cette dernière phrase de l'Esprit des lois que nous avons lue. Il dit ceci quand le despotisme s'apparente à un corps inerte en physique sans ressort ni tension où la crainte par sa vertu annihilante ne peut animer le corps politique la constitution anglaise offre un contraste car il reprend l'expression de Montesquieu tous les ressorts du gouvernement sont tendus. à cet affreux despotisme jugement à la fois esthétique politique et moral Montesquieu oppose la constitution anglaise comme l'exemple d'une juste harmonie le mot harmonie vient de Montesquieu une juste harmonie d'essence plus musicale ou mécanique que strictement juridique par un mécanisme complexe de collaboration des organes elle permet de maintenir un juste équilibre entre les deux mots clairement désignés dans le chapitre 6 à savoir l'anarchie et le despotisme donc ici Edouard Thillet en fait nous donne une qualification qui me paraît c'est juste de ce qu'est le despotisme c'est pas simplement donc un modèle politique ou plutôt un non-modèle politique c'est en fait une sorte de mort du corps politique par opposition à un corps sociopolitique sain qui serait dans l'idéal gouverné par la constitution anglaise c'est-à-dire un corps où justement tous les organes fonctionnent en harmonie vous avez à gauche de la diapositive un portrait de Montesquieu en habit de parlementaire c'est un portrait qui a été fait à partir de la sculpture de Claudion donc on nous rappelle à tout moment que Montesquieu est d'abord un juriste alors je voulais également avoir recours à l'éclairage de ma collègue de la Sorbonne vraiment notre voisine Céline Spector professeure de philosophie politique donc à la Sorbonne et vraiment une autorité sur Montesquieu comme vous voyez à l'image elle est l'autrice de nombreux ouvrages notamment donc Montesquieu pouvoir richesse et société paru d'abord en 2004 aux presses universitaires de France et réédité par les éditions Hermann en 2011 vous avez ensuite Montesquieu et l'émergence de l'économie politique publié par Honoré Champion en 2006 et enfin donc Montesquieu liberté droit et histoire paru chez Michelon en 2010 et enfin je voulais lire avec vous certains passages d'un article qui me paraît vraiment très éclairant qui s'intitule aux sources du concept d'état de droit la théorie des institutions libres dans l'esprit des lois de Montesquieu paru assez récemment en 2022 donc dans la revue de l'Union européenne où dans cet article Céline Spector s'adresse donc aux états de l'Union européenne pour leur rappeler donc les valeurs qui sont censées donc les fonder et évidemment on peut aussi en contrepoint en fait garder à l'esprit ce qui se passe actuellement en Chine alors Céline Spector nous dit ceci dans les institutions de la liberté découverte en Angleterre lors de son séjour entre 1729 et 1731 l'auteur de l'esprit des lois théorise ainsi trois composantes qui s'avéreront essentielles au concept d'état de droit alors il y a d'abord la distribution des pouvoirs de l'état et l'indépendance du pouvoir judiciaire alors Céline Spector n'aura jamais l'occasion de rappeler qu'il vaut mieux parler chez Montesquieu de distribution des pouvoirs plutôt que de séparation on s'est habitué à parler de séparation des pouvoirs chez Montesquieu mais en fait ce serait plutôt une distribution ensuite vous avez la mise en oeuvre de formalité de justice et d'un droit pénal qui protège les droits fondamentaux des citoyens et enfin la pluralité des partis et la liberté de la presse comme ressort d'une société civile dynamique exerçant une fonction de vigilance à l'égard du pouvoir politique Dans la constitution d'Angleterre qu'il a observée sur le terrain Montesquieu découvre une forme de distribution des pouvoirs associée à un mécanisme de checks and balances donc c'est-à-dire de checks c'est-à-dire un dispositif de limitation du pouvoir et de balances c'est-à-dire des contrepoids qui assurent l'équilibre et Montesquieu a aussi en fait été frappé par justement ce que les Anglais appellent equipoise c'est-à-dire l'équilibre entre les pouvoirs Contre les théories absolutistes de la souveraineté l'esprit des lois part de la tripartition des pouvoirs de l'État Par la puissance législative le prince le peuple les nobles ou les magistrats élabore corrige ou abroge les lois par la puissance exécutrice ils garantissent la sûreté extérieure et intérieure or la condition de possibilité primordiale de la liberté politique c'est-à-dire de la sûreté des citoyens réside dans le non-cumul des trois pouvoirs et Céline Spector cite ici un passage du début de ce chapitre 6 du livre 11 de l'esprit des lois que nous avons lu la semaine dernière tout serait perdu si le même homme ou le même corps des principaux ou des nobles ou du peuple exerçait ces trois pouvoirs celui de faire des lois celui d'exécuter les résolutions publiques et celui de juger les crimes ou les différents des particuliers fin de la citation de Montesquieu et Céline Spector d'ajouter Montesquieu congédie cette mystification associée à la théorie de la souveraineté absolue alors je précise entre parenthèses que c'est celle dont se prévaut en particulier un monarque comme Louis XIV donc on sait bien que toute la réflexion de Montesquieu en particulier dans l'esprit des lois est dirigée justement contre la monarchie absolue de Louis XIV donc cette mystification qui tente à nous faire croire que le prince est la loi vivante donc le prince n'est absolument pas la loi vivante il n'est pas l'incarnation de la justice ni le détenteur de la juridiction suprême nous avons tous l'image évidemment de Saint Louis rendant jugement sous son arbre donc là Montesquieu renvoie ça comme une mystification donc le prince n'est pas juge en équité au-dessus des lois et c'est l'inspecteur cite à nouveau Montesquieu ici au livre 6 chapitre 5 dans les états despotiques le prince peut juger lui-même il ne le peut dans les monarchies la constitution serait détruite les pouvoirs intermédiaires dépendants anéantis on verrait cesser toutes les formalités des jugements la crainte s'emparerait de tous les esprits on verrait la pâleur sur tous les visages plus de confiance plus d'honneur plus d'amour plus de sûreté plus de monarchie et c'est l'inspecteur de conclure donc le despotisme est tout simplement l'antithèse de l'état de droit alors maintenant on en vient à se demander au fond dans l'oeuvre de Montesquieu comment s'articule le rapport entre le despotisme oriental et le constitutionnalisme c'est à dire au fond dans l'économie de l'oeuvre de Montesquieu quel est le rapport entre les lettres persanes qui datent de 1721 et l'esprit des lois donc paru en 1748 alors ici je ne peux que vous conseiller évidemment de relire les lettres persanes pour ceux d'entre vous qui se plaignent que l'esprit des lois c'est trop gros c'est ennuyeux etc vous pouvez quand même vous fendre de la lecture donc des lettres persanes qui sont beaucoup plus courtes et très divertissantes et qui en plus donc sont ressorties récemment dans la collection Point Classique des éditions du Seuil dirigée par Vincent Casanova mais malheureusement interrompues pour des raisons totalement incompréhensibles mais dont on devine qu'elles sont d'ordre commercial donc à l'occasion de protester justement contre l'interruption de cette collection vous allez voir que c'est une collection qui a par exemple eu l'idée de génie de demander à quelqu'un comme Alain Suppiau d'entrer en dialogue avec Montesquieu vous allez voir qu'il y a entre ces deux auteurs une véritable fraternité d'esprit qui est tout à fait réjouissante à tous les moments de la lecture alors Alain Suppiau j'espère qu'on ne le présente plus grand juriste devant l'éternel fondateur en 2008 de l'Institut d'études avancées de Nantes dont l'idée principale était d'ouvrir un institut d'études avancées donc de très haut niveau aux chercheurs dits du Sud c'est-à-dire qu'au lieu d'inviter toujours les mêmes professeurs de Harvard et de Yale nous avons donc des chercheurs qui viennent d'Afrique d'Inde de Chine etc Alain Suppiau dont j'espère que certains d'entre vous ont suivi les cours au collège de France puisqu'il a occupé donc la chaire état social et mondialisation analyse juridique des solidarités entre 2012 et 2019 alors dans ce cette réédition des lettres persanes de 2021 qui célèbre donc le troisième centenaire de l'apparution des lettres persanes en 1721 Alain Suppiau propose donc un essai qu'il a intitulé Nouvelles du XXIe siècle à l'attention de l'auteur des lettres persanes et il commence ainsi plutôt qu'une nouvelle préface des lettres persanes c'est à une conversation avec leur auteur que je voudrais engager ceux qui les liront ou les reliront à l'occasion de ce tricentenaire la reconnaissance de son génie a en effet momifié Montesquieu ses statuts et médaillons ont pétrifié en une sorte de consul romain c'est ce que vous avez sur ce billet de 200 francs certains d'entre vous ont certainement connu les francs avant l'euro donc là vous avez la représentation de Montesquieu en cheveux courts en consul romain alors Alain Suppiau donc déplore le fait qu'on a pétrifié momifié cet homme en réalité plein de verve aimant la vie et les vignes Montesquieu en fait est resté toujours très très attaché à son château de la Brede près de Bordeaux où il cultivait ses propres vignes donc un homme de goût dans tous les sens du terme voyageur infatigable qui Alain Suppiau cite ici qui portait la critique sur tout et le venin sur rien donc Montesquieu a ce génie unique justement d'être toujours très critique de ce qu'on essaye de lui faire croire mais en même temps c'est pas quelqu'un comment dire de toxique de venimeux il porte la critique mais sans venin certes il demeure présent dans ses livres mais de son vivant même il se plaignit que beaucoup de ceux qui les citaient ne les avaient pas vraiment lus enfin bon bref donc les choses n'ont pas tellement changé depuis de nos jours quelques clichés sur le doux commerce la théorie des climats ou la séparation des pouvoirs comme disait Céline Spector en fait c'est pas la séparation c'est la distribution des pouvoirs déjà donc tout ça ce sont une fausse monnaie avec laquelle les gens pressés croient pouvoir s'acquitter de leur dette à l'égard d'une oeuvre devenue incontournable à cela s'ajoute que son grand oeuvre de 1748 donc de l'esprit des lois est oeuvre de juriste ainsi qu'il y insista en réponse à ses détracteurs Montesquieu disait ses détracteurs sont théologiens et l'auteur c'est-à-dire lui-même est jurisconsulte il se croit en état de faire son métier et lui ne se sent pas propre à faire le leur autrement dit chacun son domaine d'accord alors il faut rappeler à ce propos que l'esprit des lois maintenant évidemment c'est un monument national mais à l'époque où il est paru donc en 1748 il a été très mal accueilli les attaques les plus virulentes sont venues de l'église qui ne pouvaient pas accepter que l'action des hommes soit détaché de la volonté divine alors à tel point que le livre a été carrément mis à l'index en 1751 et condamné par la Sorbonne donc ironie de l'histoire donc en 1754 c'est-à-dire un an avant la mort de Montesquieu donc en 1755 alors Alain Suppiau poursuit il est vrai c'est la première leçon à retenir des lettres personne qu'on ne peut comprendre les lois qui régissent les sociétés humaines sans se dédoubler il faut les connaître de l'intérieur mais aussi les considérer de l'extérieur pour avoir une chance de saisir la chaîne secrète qui lit le texte à son contexte tel sera le programme explicite de l'esprit des lois et Alain Suppiau cite ici donc le chapitre 3 du livre 1 où Montesquieu annonce donc son programme les lois doivent être relatives au physique du pays au climat glacé brûlant ou tempéré à la qualité du terrain à sa situation à sa grandeur au genre de vie des peuples laboureurs chasseurs ou pasteurs elles doivent se rapporter au degré de liberté que la constitution peut souffrir à la religion des habitants à leurs inclinations à leurs richesses à leur nombre à leur commerce à leurs mœurs à leurs manières enfin elles ont des rapports entre elles les lois elles en ont avec leur origine avec l'objet du législateur avec l'ordre des choses sur lesquelles elles sont établies c'est dans toutes ces vues qu'il faut les considérer c'est ce que j'entreprends de faire dans cet ouvrage j'examinerai tous ces rapports ils forment tous ensemble ce que l'on appelle l'esprit des lois fin de citation et donc Alain Suppiau reprend ici en considérant ainsi les lois comme l'un des modes d'inscription de l'espèce humaine dans la diversité de ses milieux vitaux Montesquieu rompait avec la tradition théologico-politique qui les identifie à l'expression d'une volonté souveraine rupture décisive qui reconnaissant la fonction anthropologique du droit ouvre la voie à ce qu'on pourrait appeler son analyse écologique une telle approche doit tenir aussi bien compte des causes physiques notamment biologiques géographiques démographiques et climatiques que des causes morales notamment éducatives culturelles historiques religieuses etc qui peuvent affecter les esprits et les caractères des hommes ces causes n'ont rien de mécanique et laissent place à la liberté humaine loin du déterminisme climatique qu'on lui a parfois prêté Montesquieu juge que je cite les causes les causes morales forment plus le caractère d'une nation et décident plus de la qualité de son esprit que les causes physiques et loin de tout déterminisme génétique ou neuronal il souligne la je cite la prodigieuse variété d'un sujet à un autre donc j'arrête là cette longue citation d'Alain Supio mais tout l'essai est de ce tonneau là donc vous voyez que vraiment là on a plus qu'une lecture de l'oeuvre de Montesquieu mais véritablement ce qu'on pourrait appeler comme on dit en chinois le j'in c'est-à-dire donc on entend la voix de quelqu'un qui a une connaissance intime de ce que signifie la musique jouée par son interlocuteur et alors se dégage de ce texte d'Alain Supio donc l'image d'un Montesquieu esprit libre curieux de tout qui résiste systématiquement à l'argument d'autorité c'est pour ça qu'il a eu affaire à l'église en cherchant à voir un fait n'importe quel fait sous tous les angles et sous toutes les coutures c'est ce que Alain Supio appelle donc cette approche anthropologique du droit alors notre propos est maintenant de nous demander en réalité quel rôle la Chine joue-t-elle dans l'esprit des lois nous avons vu ces dernières semaines que les passeurs japonais et chinois de Montesquieu de la fin du XIXe et du tout début du XXe siècle semblent avoir bien saisi le sens de ces idées politiques mais à l'inverse si on renverse la perspective comment Montesquieu a-t-il perçu le régime politique de la Chine Manchu de son époque et comment en est-il arrivé à le qualifier de despotique alors là je crois qu'il faut rappeler in extenso la fameuse citation de la fin de la première partie de l'esprit des lois la fin du chapitre 21 du livre 8 chapitre qui s'intitule De l'Empire de la Chine alors je cite Montesquieu avant de finir ce livre c'est-à-dire le livre 8 je répondrai à une objection qu'on peut faire sur tout ce que j'ai dit jusqu'ici ça commence bien avant justement de nous dire la Chine est un état despotique il nous dit il faut d'abord que je réponde à une objection ça veut dire que là on est bien dans l'esprit d'un juriste c'est-à-dire qu'il prend en compte aussi la contestation de son argument alors il nous dit ceci nos missionnaires c'est-à-dire essentiellement les jésuites nous parlent du vaste empire de la Chine comme d'un gouvernement admirable qui mêle ensemble dans son principe la crainte l'honneur et la vertu donc il faut croire j'ai donc posé une distinction vaine lorsque j'ai établi les principes des trois gouvernements puisque là ce qu'on nous raconte c'est que en fait la Chine en réalité c'est un mélange de tout ça bon j'ignore ce que c'est que cet honneur dont on parle chez des peuples à qui on ne fait rien faire qu'à coup de bâton bon alors là c'est une formule évidemment qui est restée dans les esprits donc ça c'est la manière que Montesquieu a de répondre à nos jésuites bon de plus il s'en faut beaucoup que nos commerçants donc pas les missionnaires mais les commerçants nous donnent l'idée de cette vertu dont nous parlent nos missionnaires on peut les consulter sur les brigandages des mandarins donc évidemment les commerçants n'ont pas exactement déjà pas le même objectif en allant en Chine et évidemment pas la même approche l'approche des mêmes milieux que les missionnaires donc évidemment les commerçants passent leur temps à se plaindre justement de se faire gruger de se faire arnaquer par ces Chinois fourbes et cruels bon alors voilà ce qui a produit les règlements dont on parle tant on a voulu faire régner les lois avec le despotisme mais ce qui est joint avec le despotisme n'a plus de force donc là on retrouve cette idée justement que le despotisme c'est un comment dire un non-régime politique parce que il cause en fait la mort du corps sociopolitique en vain ce despotisme pressé par ses malheurs a-t-il voulu s'enchaîner il s'arme de ses chaînes et devient plus terrible encore la Chine est donc un état despotique dont le principe est la crainte peut-être que dans les premières dynasties l'empire n'étant pas si étendu le gouvernement déclinait un peu de cet esprit mais aujourd'hui cela n'est pas donc là vous voyez ce passage est vraiment intéressant parce que vous avez cette citation fameuse ô combien donc qui sert d'intituler à mon cours de cette année mais on a ici un curieux mélange d'un verdict absolument catégorique et comme dirait quelqu'un en même temps vous avez la possibilité d'une contestation puisque le passage commence par une objection possible et qu'il finit sur un peut-être que alors c'est là qu'on voit que chez Montesquieu la Chine apparaît à la fois comme un archétype un archétype du despotisme en tout cas c'est le rôle que Montesquieu veut lui faire jouer mais aussi comme un problème et c'est sans doute ce qui explique que Montesquieu se soit tellement intéressé à la Chine de manière aussi approfondie et aussi durable on peut dire qu'on a des traces justement de l'intérêt porté par Montesquieu à la Chine sur au moins une quarantaine d'années alors ces traces on les trouve dans plusieurs catégories de ses œuvres vous en avez énormément dans ses pensées Montesquieu prenait énormément de notes et ses pensées ont été aussi publiées sont vraiment très intéressantes parce que vous voyez là vraiment la cuisine du génie c'est-à-dire quelqu'un qui passe son temps à prendre des notes alors complètement en désordre et ensuite ces notes deviennent justement les les chapitres d'un monument comme l'esprit des lois donc vous avez au moins 40 articles dans ses pensées vous en avez au moins 17 dans un autre recueil de notes qu'on a appelé le spicilège le spicilège c'est ce que vous ramassez comme après la moisson et vous avez au moins presque 160 feuillets de notes que Montesquieu a prise chez un auteur dont nous allons parler tout de suite le père jésuite du Hald et si on prend uniquement l'esprit des lois sur les 31 livres qui composent l'esprit des lois 21 font des allusions à la Chine donc là c'est absolument indéniable que Montesquieu avait cet intérêt pour la Chine et il s'agit de se demander pourquoi alors pour justement l'inventaire de ces références de Montesquieu à la Chine on peut se reporter à l'article très utile intitulé Chine de Guillaume Barrera dans le dictionnaire Montesquieu que vous trouvez très commodément en ligne dirigé par vraiment la grande gardienne du temple Montesquieu à savoir Catherine Vorpilac Auger qui a lancé donc ce vaste projet encyclopédique à l'école normale supérieure de Lyon et donc vous avez justement comme dans l'encyclopédie des articles qui vous détaillent justement ce qu'il y a dans l'œuvre de Montesquieu alors les sources de Montesquieu on le voit sont extrêmement multiples et variées on peut dire qu'il est allé farfouiller chercher toutes les informations disponibles sur la Chine en Europe à son époque alors à travers évidemment des sources livresques mais aussi des témoignages personnels directs il est allé rencontrer tous les gens qui pouvaient le renseigner directement sur la Chine alors parmi eux je ne fais que d'en citer quelques-uns donc parmi eux on sait que en 1713 il rencontre quelqu'un qu'il appelle Monsieur Wang en fait il s'agit d'Arcade Huang ou en chinois Huang Jia Lue qui est un Chinois converti au christianisme et qui s'est retrouvé donc à Paris donc effectivement on pourrait demander comment peut-on être Chinois au lieu de se demander comment peut-on être Persan et notre collègue Daniel Elicef lui a consacré un livre que vous avez à gauche de la diapositive intitulé Moi Arcade interprète chinois du roi soleil parce que c'est effectivement la fonction avec laquelle il s'est retrouvé donc excusez du peu interprète chinois de Louis XIV donc cet ouvrage paru en 1985 aux éditions Artaud vous avez aussi une trace en 1729 de la rencontre de Montesquieu avec le père jésuite Jean-François Fouquet qui est né en 1665 mort en 1741 et on a une trace extrêmement détaillée puisque Montesquieu a pris des notes extrêmement abondantes qui sont consignées dans son spicillège on sait aussi que parmi ses sources livresques on sait qu'il a lu la relation parue en 1715 d'un diplomate scandinave du nom de Laurent Lange ou Lorenz Lang émissaire du Tsar de Russie en Chine mais il s'agit là en fait d'une relation assez limitée justement sur la Chine puisque on sait que ce diplomate a été astreint à ne pas quitter Pékin pendant toute sa légation donc la manie du contrôle du pouvoir chinois encore une fois ne date pas d'hier et alors la source livresque majeure dans l'information de Montesquieu sur la Chine c'est évidemment en 1735 la parution de cette somme qui s'intitule donc la description géographique historique chronologique politique et physique oui c'est ça de l'Empire de la Chine et de la Tartarie chinoise par donc le père jésuite du Hald donc paru en quatre volumes en 1735 et qui fournit véritablement l'essentiel des informations dont dispose Montesquieu et qui a de fait joué un rôle absolument gigantesque dans les élites européennes beaucoup justement d'intellectuels on pourrait dire de l'époque en fait se sont procurés les informations sur la Chine dans ces quatre volumes et vous avez tous les détails justement sur l'histoire de cet ouvrage dans la publication de notre collègue Isabelle Landry de Ron qui est une grande spécialiste de la Chine du XVIIe et du XVIIIe siècle qui s'intitule très astucieusement la preuve par la Chine la description de Jean-Baptiste Duhald jésuite 1735 donc c'est une publication d'une presse de l'EHESS de 2002 donc Jean-Baptiste Duhald jésuite de son état né en 1674 mort en 1743 est surtout connu donc justement pour cet ouvrage qu'il a compilé sur la base de témoignages de missionnaires jésuites en Chine autrement dit c'est quelqu'un qui a juste fait une compilation alors que lui-même ne s'est pas rendu en Chine de fait c'est ça qui a fait dire à Voltaire quoi qu'il ne soit point sorti de Paris et qui n'est point su le chinois le père Duhald a donné sur les mémoires de ses confrères la plus ample et la meilleure description de l'empire de la Chine qu'on est dans le monde alors le père Duhald s'est trouvé également alors je voulais quand même vous montrer un petit peu alors le l'ouvrage en fait se présente de façon très très ordonnée donc c'est ça qui a aussi garanti son succès c'est-à-dire que c'est une matière foisonnante qui est arrangée de façon assez rationnelle encyclopédique alors vous avez dedans quelques des illustrations vous avez aussi des cartes alors à gauche sur la diapositive vous avez l'empereur l'empereur de Chine dont je rappelle que c'est un Manchu pas un chinois donc qui se présente à gauche en habit ordinaire bon enfin c'est quand même assez élaboré et donc à droite en habit de cérémonie alors en revanche dans l'illustration de droite vous avez des mandarins alors à gauche vous avez un mandarin en habit d'hiver et à droite un mandarin en habit d'été et là je vous mets au défi de voir la différence donc ça veut dire qu'en été il devait quand même avoir assez chaud je pense sous ce costume alors le père Duhald c'est quelqu'un en fait qui connaît la Chine un petit peu par procuration en quelque sorte aussi du fait qu'entre 1711 et 1743 c'est lui qui a présidé à la publication d'un autre compendium de témoignages de missionnaires en Chine les lettres édifiantes et curieuses écrites des missions étrangères par des missionnaires de la compagnie de Jésus en Chine mais aussi au Levant en Inde en Amérique partout dans le monde dont la parution en 34 volumes s'est étalée entre 1703 et 1776 alors la question qui va se poser à nous c'est que justement en fait tout le monde sait que les témoignages des missionnaires jésuites ont donné de la Chine une image plutôt positive donc qui a beaucoup inspiré Voltaire qui était un espèce de cynomaniaque et donc on se demande justement la question qu'il va falloir garder à l'esprit c'est comment se fait-il que Montesquieu qui lui aussi a trouvé ces informations dans ces compilations de jésuites pourquoi est-ce qu'il s'est fait une idée aussi négative alors est-ce que c'est dû par exemple à sa lecture beaucoup plus tardive de cette de ce récit de voyage d'un amiral anglais le Lord George Hanson que vous avez ici à l'image portraituré par le grand peintre anglais Thomas Reynolds qui a vécu donc de 1697 à 1762 et qui donc a fait paraître ce voyage around the world in the years 1740 41 42 43 44 donc voyage alors bon ça c'est encore un de ses faux amis anglais bon c'est pas exactement un voyage c'est une navigation autour du monde dans les années donc 1740 41 42 43 44 par donc le Lord George Hanson alors là on a une image beaucoup moins flatteuse de la Chine puisque en fait nous avons donc un militaire qui a fait rédiger donc ce récit de voyage par son chaplain alors le problème c'est qu'on sait que le chaplain en question et le Lord en question en fait n'ont guère vu de la Chine que Canton et Macao donc ce qui évidemment restreint un peu la vision donc vous avez d'un côté le diplomate scandinave dont je parlais tout à l'heure qui n'a vu que Pékin qui était confiné à Pékin si j'ose dire et nos Anglais qui eux étaient cantonnés à Canton donc là vous les voyez rencontrer le vice-roi de Canton donc vous voyez les Anglais dans leur costume du XVIIIe siècle et donc les Manchoux avec leur fameux chapeau dit chinois mais bon alors tout cela pose évidemment la question de savoir en fait pourquoi est-ce que d'un côté Montesquieu s'est tellement documenté sur la Chine et au fond qu'est-ce qu'il en a retenu et qu'est-ce qui fait qu'il a fini par porter ce jugement aussi négatif alors là j'aimerais vous référer à un long article rassurez-vous je ne vais pas vous le lire en entier mais c'est quand même un article qui est assez frappant par sa justesse qui a été rédigé en 1924 par un certain Élie Carcassonne ça s'écrit comme la ville ce monsieur a vécu entre 1892 et 1941 et donc il a rédigé cet article intitulé La Chine dans l'esprit des lois qui est paru dans la revue d'histoire littéraire de la France donc en 1924 alors dans cet article que vous pourrez retrouver en ligne par vous-même Élie Carcassonne justement essaye de voir dans le détail extrêmement précis la façon dont Montesquieu a essayé donc de combiner ce qu'il appelle les principes et les faits c'est-à-dire donc concernant la Chine Montesquieu dit dans sa préface à l'esprit des lois j'ai posé les principes et j'ai vu les cas particuliers s'y plier d'eux-mêmes bon c'est assez osé comme affirmation c'est-à-dire donc là vous posez des principes a priori et ensuite au merveille vous vous apercevez que les faits tombent exactement dans votre besace naturellement en quelque sorte alors évidemment Élie Carcassonne ne se contente pas de ça il se propose d'aller voir dans le détail ce qu'il en est alors dans le second livre de l'esprit des lois nous rappelle Élie Carcassonne Montesquieu distinguait avec une netteté tranchante trois sortes de gouvernements donc vous connaissez maintenant la chanson mais il donne une description assez horrifique du gouvernement despotique qui selon lui n'est gouverné que par la crainte et il en donne cette description nulle loi sinon parfois celle de la religion nul sentiment de dignité humaine nul courage nulle habileté même les seuls instruments de règne sont le fer le poison le lacet on ne peut parler sans frémir de ces gouvernements monstrueux le partage des hommes comme des bêtes y est l'instinct l'obéissance le châtiment et plus loin on apprend que dans les états despotiques le savoir est dangereux l'éducation nulle et que dans ces états on ne répare on n'améliore rien on ne bâtit des maisons que pour la vie on ne fait point de fossé on ne plante point d'arbre on tire tout de la terre on ne lire en rien tout est en friche tout est désert la cruauté stupide du prince les bêtements serviles des sujets l'immensité la stérilité et le vide voilà les caractères des empires qui couvrent le monde asiatique de la Turquie au Japon et de l'Inde à la Moscovie bon alors le tout petit problème c'est que l'un de ces états d'Asie il se trouve qu'il émerveillait depuis longtemps l'Europe par sa réputation de sagesse et de prospérité nous sommes en train de parler de la Chine évidemment donc nous verrons la prochaine fois comment Montesquieu se tire de cette contradiction tout en prétendant qu'il n'a qu'à poser les principes et les faits viennent se ranger naturellement donc selon ces principes alors j'annonce d'ores et déjà que le 27 juin aura lieu ici au Collège de France un colloque d'une journée consacrée justement au despotisme orientaux au pluriel que nous avons eu l'idée d'organiser Henri Laurence et moi Henri Laurence que vous connaissez sans doute comme grand spécialiste du Moyen-Orient c'est avec lui que nous avons produit ce volume qui vient de paraître sur la violence politique vu par les historiens du Moyen à l'extrême-orient et là nous frappons un nouveau coup si j'ose dire en nous combinant justement nos efforts pour parler des despotismes orientaux au pluriel en partant justement du proche ou du Moyen-Orient et en allant jusqu'à l'extrême-orient c'est-à-dire la Chine et le Japon donc vous y êtes tous conviés évidemment et nous retrouverons donc des autorités sur Montesquieu comme Catherine Vorpila-Cogé dont j'ai cité l'entreprise encyclopédique bien le Bouddha soit loué j'ai réussi à vous parler pendant une heure donc si le Bouddha nous prête vie jusqu'à la semaine prochaine donc à la semaine prochaine à la semaine prochaine c'est parti Sous-titrage FR ?